Avec Christophe Dansette, bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Nous le disions, Vladimir Poutine est arrivé en Chine, une visite d'Etat de deux jours, l'occasion de renforcer encore les relations économiques entre les deux pays, relations qui n'ont cessé d'augmenter depuis le début de la guerre en Ukraine. Dès les premiers échanges entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, les deux hommes ont discuté du développement des relations économiques entre leurs deux pays, des liens qui ont beaucoup augmenté depuis une dizaine d'années à mesure que la Chine prend de l'importance, mais qui ont vraiment fait un bond en 2022, depuis le début de la guerre en Ukraine et surtout depuis que la Russie est soumise à des sanctions occidentales. Vous allez voir, vous le voyez ici sur ce graphique, c'est très net. Jusqu'il y a deux ans, c'est l'Union européenne qui était le premier fournisseur de la Russie, mais depuis le mois de février 2022, la Chine est passée très largement devant. Les échanges commerciaux entre les deux pays atteignent des records. 240 milliards de dollars en 2023, en hausse de 60% par rapport à 2021. Avant la guerre donc, la Russie exporte surtout ses hydrocarbures, ce qui permet au passage à Moscou de se maintenir économiquement et de trouver des débouchés pour son gaz, pour son pétrole, soumis à des sanctions occidentales. De son côté, la Chine exporte ses voitures, ses smartphones, des ordinateurs, de l'électroménager ou encore de la machinerie industrielle. Mais attention, pas d'armes, pas d'armes qui seraient utilisées en Ukraine. Pékin insiste beaucoup là-dessus. D'ailleurs, Xi Jinping était en France il y a quelques jours et devant Emmanuel Macron, il l'a de nouveau répété. Pas d'armes, mais des composants qui peuvent être utilisés dans la fabrication d'armes. Ce que l'Union Européenne, le Royaume-Uni et les États-Unis appellent les biens à double usage. Bruxelles a établi une liste de ce qu'on appelle des biens à double usage à haute priorité. Une liste qui comporte 50 biens. Ce sont des composants électroniques, des outils de télécommunication, des radars ou encore des capteurs, des biens qui sont utilisés par l'industrie d'armement russe. Et bien selon les données des douanes russes, Moscou importe 300 millions de dollars par mois de ces biens à double usage de la Chine. Les deux tiers de l'ensemble des importations proviennent de ces importations utilisées dans l'armement, proviennent de l'Empire du milieu. Cela ne veut pas dire que la Chine n'a pas de limites ? Alors l'année dernière, Moscou et Pékin qualifiaient leur partenariat, ils l'avaient baptisé partenariat de sans limite. Mais en réalité, la Chine aujourd'hui, elle surveille de très très près ses intérêts. Elle cherche avant tout à exporter le plus largement possible, sans regarder la nature des régimes dans lesquels elle exporte. Elle envoie ses biens en Russie, dans les pays du sud non alignés, le sud global comme on l'appelle aujourd'hui, mais dans les pays aussi, les pays occidentaux, en Europe et aux Etats-Unis. Or Washington menace les entreprises et les banques chinoises qui aideraient l'effort de guerre russe de sanctions. Cette menace, elle est parfaitement intégrée aujourd'hui à Pékin. Et on observe que ces tout derniers mois, les exportations chinoises en Russie ont plutôt eu tendance à baisser. Moins 16% au mois de mars par rapport au mois de mars 2023. Moins de 13,5% au mois d'avril. La Chine, elle considère certes que sa relation avec les Etats-Unis, elle va continuer à se détériorer. Quel que soit d'ailleurs le résultat de l'élection présidentielle au mois de novembre prochain, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden. Les nouvelles sanctions dégainées d'ailleurs cette semaine par Washington contre les véhicules électriques chinois, n'en sont que la dernière illustration. Mais Pékin peut contrôler le rythme, si vous voulez, avec lequel cette pression s'accentue. Et elle ne souhaite pas que ce rythme, il aille trop vite. Merci beaucoup. Christophe, c'était l'Info & Co. C'était l'Info & Co.